Et notre invité ce soir c'est Tarek Ramadan, bonsoir, théologien, islamologue, professeur à Oxford, vous dirigez aussi le centre pour la législation islamique et élitique, une structure financée par le Qatar. Je vais vous interroger bien entendu sur ce qui se passe en Egypte et en Syrie, mais d'abord parlons de la France, on évoque beaucoup une montée des actes anti-musulmans en France, tout comme les actes antisémites, depuis l'affaire Mohamed Merah. A quoi est-ce dû selon vous, est-ce que c'est dû à la montée des extrémismes ? Non, je pense que malheureusement ce qui est en train de se passer, alors les actes antisémites on les connaissait, c'est pas nouveau, les actes islamophobes, ils ne sont pas moins graves. Il ne faut pas comparer les racismes, il faut simplement les déplorer et lutter contre. Ce qui est en train de se passer malheureusement en France et que l'on constate depuis un certain nombre d'années, c'est que de controverse en controverse, tous ces discours que l'on a, toutes ces polémiques que l'on a ici sur la question du foulard, là sur la viandral, là sur... ont développé une atmosphère qui est extrêmement lourde en France et finalement la visibilité, parce que l'histoire fait qu'il y a une visibilité des musulmans en France aujourd'hui, contrairement à ce que l'on dit, non pas parce qu'il y a un nouveau communautarisme, mais parce que les jeunes filles et les jeunes hommes sont en train de sortir des ghettos sociaux, sortir de la banlieue, plus visibles et donc cette visibilité-là produit malheureusement, avec cette atmosphère-là, des actes islamophobes qu'il faut aujourd'hui constater, dénoncer, condamner. Alors vous employez le terme islamophobe que je n'ai pas employé parce que pour moi il s'agit d'actes en tue musulman. Qu'est-ce que c'est pour vous être islamophobe ? Le mot islamophobe, d'abord, contrairement à ce qu'on a dit, même le ministre de l'Intérieur s'est trompé en citant Caroline Fourest sur l'origine du mot qui serait iranien, pas du tout. Les instances européennes l'utilisent, les instances partout dans le monde anglophone on l'utilise et dans le monde francophone, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on s'en prend, de la même façon que certains ont utilisé le mot de judéophobie, quand on s'en prend à des musulmans et à des musulmans parce qu'ils sont musulmans, au-delà de ce qu'ils font et au-delà de ce qu'ils peuvent penser, le seul fait d'être musulman devient une caractéristique aggravante et... On parle d'antisémitisme, donc pourquoi est-ce que l'islamophobie serait une chose différente ? Est-ce que ça veut dire que quand on dit que la loi en France interdit aux femmes d'être voilées, on est islamophobe ? Non, ça c'est pas du tout ça dont on parle, c'est-à-dire que c'est une loi qui est une loi, à mon sens, discriminatoire, discriminante. C'est la loi française ? C'est la loi française, mais il y a des lois, vous savez, la loi sud-africaine de l'apartheid était une loi et on peut la contester quand elle était pour l'apartheid, donc en l'occurrence c'est une loi, mais on peut comme citoyen la contester, ça c'est des pas de cela dont il s'agit. Mais quand aujourd'hui vous avez des situations où vous avez un racisme structurel sur le marché de l'emploi, parce que vous avez un nom à consonance arabe ou parce qu'il est considéré comme musulman, quand vous avez des femmes qui portent le foulard, qui ne peuvent pas trouver de l'emploi, sur le marché de l'emploi, ça, ça s'appelle en l'occurrence de la discrimination et ça, c'est du racisme structurel. C'est de ça dont il s'agit. Maintenant, la question de la critique de la religion musulmane et de ses valeurs, on ne parle pas du tout de ça. Oui, l'islamophobie, ça veut dire qu'on ne peut pas critiquer aussi. Ah, pas du tout. Ça veut dire que quiconque critique est islamophobe. Non, 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 ça c'est une définition extensive du mot islamophobe. Par islamophobie, j'entends ce que vous entendez quand vous dites racisme anti-musulman. C'est de cela dont il s'agit. Mais quand on critique la religion musulmane ou quand on dit qu'on n'est pas d'accord avec certaines valeurs, ça c'est un discours critique et il est légitime et il faut l'ouvrir. Un mot quand même de Marine Le Pen, je vous en parlais tout à l'heure, on s'aperçoit qu'elle est à la troisième marche du podium dans les sondages de popularité. Est-ce que vous pensez que ça contribue au climat en France ? Bien sûr, je pense que Marine Le Pen, j'ai débattu avec elle, elle reprochait en l'occurrence aux citoyens français de confession musulmane de continuer à avoir des noms à consonance de là-bas. Elle joue sur la question de l'immigration, confond l'islam avec la question de l'immigration, comme si on étant musulman, on est forcément étranger ou pas complètement citoyen français. Elle entretient l'amalgame. Elle fait bien la différence entre ce que vous dites, les citoyens français. Non, 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 c'est beaucoup plus subtil que ceci, c'est-à-dire que, parce qu'elle est plus subtile que son père, mais elle a la même substance quant au discours. C'est-à-dire que le dessous du discours, c'est certes de parler de citoyenneté française, mais de laisser entendre que l'islam est une religion étrangère à la France. Et ça, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand vous êtes musulman et citoyen, vous êtes toujours un peu trop musulman pour être un bon citoyen. Ça, c'est de l'amalgame. Alors, elle ne fait pas la différence là-dessus, elle entretient l'amalgame sur le fait que l'islam serait la religion des anciens immigrés. Il faut dire aujourd'hui, répéter, et c'est pour ça que j'en veux à la classe politique, à gauche comme à droite, qui réagit aux propos de Marine Le Pen et du Front National, de ne pas être suffisamment clair sur ces questions-là, en disant que l'islam est une religion française, des citoyens français de confession musulmane doivent pouvoir jouir des mêmes droits et d'une citoyenneté complètement égalitaire. Est-ce que vous êtes prêt, Karine Tariq Ramadan, à accorder votre soutien à l'imam Chalgoumi, qui a été menacé de mort, passé à tabac à Tunis par un intégriste qui lui reprochait de vouloir dialoguer avec les organisations juives ? L'imam Chalgoumi et les agressions, il faut les condamner. Je serai de son côté contre ses agressions, mais je suis complètement opposé à ses positions, à sa pensée. De tolérance ? Non, ce n'est pas une pensée de tolérance, c'est une pensée de compromis. Et je vous dirais, si vous regardiez ça, contrairement à ce que l'on dit, si vous regardiez son parcours, d'un double discours. Lui, en l'occurrence, il a un double discours. C'est ce qu'on dit de vous aussi, un double discours. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que vous ne le trouverez pas chez moi, ce double discours. Mais sur son parcours à lui, vous verrez que ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il présente comme islam, n'est absolument pas... D'abord, il n'a absolument aucun soutien. C'est quelqu'un que l'on invite dans les médias, mais qui n'a pas du tout de soutien sur le plan de la base. Donc, maintenant, vous me posez une question. À ceux qui l'ont agressé, ceux qui l'ont agressé ont eu tort. Et ça n'est pas acceptable. Quant à sa pensée, elle est discutable. Et il faut en contester le fondement. L'Égypte, vous avez été formée par les frères musulmans. Je rappelle que votre grand-père a été le fondateur de la confrérie en Égypte en 1928. La confrérie qui a été interdicte d'activité après la destitution du président Morsi. L'échec des frères musulmans est tangible et palpable. Quelle leçon vous tirez de ce fiasco ? Écoutez, d'abord, la façon dont vous me présentez, vous avez été formée. Moi, je viens de la famille qui est la mienne. Maintenant, si vous lisiez, ne serait-ce que le dernier livre où je parle du réveil arabe, je me prends clairement des positions. J'ai été extrêmement critique par rapport à ce qu'ont été les deux dernières années, en l'occurrence, par rapport à l'exercice du pouvoir des frères musulmans, avant comme après. Donc ça, ça n'est pas la question. Maintenant, il faut avoir une position de principe. Il faudrait aussi qu'on l'ait en Occident. Il y a eu d'énormes erreurs dans l'exercice du pouvoir des frères musulmans. Il y a eu le fait de ne pas s'ouvrir, de ne pas s'ouvrir suffisamment à la population et aux différents partis, et d'avoir joué la polarisation, d'ailleurs, en l'occurrence, avec les laïcs ou sans intégrer suffisamment les coptes. Là, il faut qu'on soit extrêmement clair, il y a eu des erreurs. Mais rien, jamais, pour un esprit démocrate, ne peut justifier de soutenir un coup d'État militaire qui est suivi par la mort de milliers de manifestants non-violents. Et en l'occurrence, ce qui est en train de se passer, torture, emprisonnement, voire exécution sommaire. Il faut qu'on le condamne. Donc, parler de ceci. Quand on vient vers moi et qu'on me dit, est-ce que l'islam est soluble dans la démocratie ? Je dis, si vous regardiez l'histoire et si vous regardiez les sociétés majoritairement musulmanes, que ce soit en Afrique ou que ce soit du Sénégal à l'Indonésie en passant par la Turquie, vous verriez qu'il y a quand même des processus démocratiques. La vraie question n'est pas celle-ci. Vous en appelez à la démocratie, mais la démocratie n'est pas le but des frères musulmans. C'est un moyen d'appliquer la théocratie, puisque leur devise, c'est le Coran et notre Constitution. Non, mais je crois que... Bon, là, d'abord, vous simplifiez et je ne vais pas me faire le partisan de leur thèse, puisque je vous dis que j'en suis le critique. En l'occurrence, dire que les islamistes, tous les islamistes utilisent la démocratie pour appliquer une théocratie, vous disiez il y a 12 ans la même chose sur les Turcs. Ils sont en train de vous prouver qu'en matière démocratique, eux, ils ont réussi à faire une chose, c'est à se libérer du poids de l'armée, qui souvent était soutenue par l'Occident. Et qui soutient l'armée aujourd'hui en Égypte ? Eh bien, les États-Unis, comme malheureusement l'Union Européenne. Alors, il ne faut pas donner des leçons... C'est la théorie du complot. Mais pourquoi la théorie du complot, mademoiselle ? C'est la réalité de soutien. 1,3 milliard de dollars. C'est un complot, ça, ou c'est un chiffre ? Pourquoi est-ce que vous réagissez de cette façon-là ? Ce n'est pas du tout une théorie du complot, ce sont des chiffres. Même les Américains, même Barack Obama dit qu'il soutient. Et quand je cite Barack Obama qui dit qu'il soutient, en l'occurrence ce serait du complot. L'Union Européenne ne soutient pas, n'a pas soutenu mon Barack, c'est du complot ça. Non, je suis désolé. Si vous faites du journalisme, on pense qu'on les fait quand on les cite, c'est du complot. Quand on les rappelle, eh bien je ne vais pas pouvoir discuter avec vous, parce que tout ce que je dirais quand il s'agit d'être objectif sera du complot dans votre oreille. Une dernière question, la religion et la politique sont-elles compatibles, à votre avis ? Il ne faut pas les mélanger, et j'ai dit dans le dernier livre, et j'ai dit depuis 20 ans, je le répète, la séparation de l'autorité du religieux et de l'autorité de l'État, elle doit être un principe sur lequel il n'y a pas à discuter. Maintenant, le fait qu'il y ait des références, et de l'éthique, et des références, ça, c'est une question qui existe même dans la société française. La société laïque française, elle est inspirée par une culture chrétienne depuis longtemps. Donc cette idée qu'on aurait une société où tout serait étanche ne veut rien dire. Par contre, tout dogmatisme, toute imposition religieuse, qui ne respecterait pas le choix des peuples, est une chose qu'il faut absolument condamner, et à laquelle il faut s'opposer. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que de là où nous sommes en tant que citoyens occidentaux, quand les peuples décident démocratiquement d'élire des gens qui n'en font pas toujours plaisir, il faut aussi les respecter, n'est-ce pas ? C'est ça la démocratie. Ramadan a été notre invité dans Tire Croisé sur E-Télé. Dans un instant, la suite avec 20h30 Pascal Praud, une spéciale PSG. Bonne soirée à tous.